On se souvient donc de notre courbe de possibilités de production. Et disons que ça fait quelques jours qu'on récolte de la nourriture selon le scénario E. Donc on peut attraper un lapin et cueillir 280 B. On peut se dire que pour le moment, on préfère manger des B. Mais deux jours plus tard, on se dit, tiens, on mangerait bien un petit peu plus de lapins. Donc ici, on était dans le scénario E. Le scénario E. Mais maintenant, on aimerait une alimentation plus riche en protéines. On va donc essayer de trouver quel est le compromis qu'on doit faire si on veut attraper plus de lapins. Donc la question que je me pose, c'est en fait, si je veux un lapin de plus, donc un lapin de plus, qu'est-ce que je devrais abandonner ? À quoi devrais-je renoncer ? Donc ici, dans notre scénario, je vais passer de un lapin par jour à deux lapins par jour en moyenne. Donc en fait, je passe du scénario E au scénario D. Si je chasse un lapin en plus, j'aurai moins de temps pour la cueillette et je récolterai 40 B de moins. Donc 40 B en moins. Et on peut voir ici sur le graphique que si j'augmentais le temps de chasse et que je passais de 1 à 2 lapins, je diminuerais mon temps de cueillette et je passerais de 280 à 240 B récoltés. Parce que je ne peux pas aller dans la zone ici à droite de la courbe. On en avait parlé dans la vidéo précédente et on avait dit que cette zone ici, c'était une zone impossible à atteindre parce qu'on n'allonge pas notre temps de travail. On travaille toujours un nombre fixe d'heures par jour. Donc on doit rester sur notre courbe. C'est pour ça qu'on arrive à cette baisse du nombre de baies cueillies. Donc si je veux un lapin de plus, la courbe de possibilité de production, ou CPP, descend. Et pour rester dessus, il faudra diminuer notre récolte de baies. Donc je devrais renoncer à 40 B. Donc renoncer à 40 B. Donc ici, le terme technique pour ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient d'expliquer, c'est le coût d'opportunité. Donc le coût d'opportunité d'avoir un lapin en plus. Et ici, fais bien attention parce que ce coût d'opportunité, il est propre au scénario E. On le verra, le coût d'opportunité va changer en fonction du scénario de base. Mais donc le coût d'opportunité d'un lapin en plus est de 40 B, si on considère qu'on est dans le scénario E initialement. Ici, on peut introduire un autre terme, que tu rencontreras souvent en économie. On peut comparer la chasse et la cueillette à la production d'un produit. Ou donc le coût d'opportunité de « produire » un lapin de plus. C'est donc ce que ça me coûte de produire une unité en plus. C'est ce que ça me coûte de chasser un lapin en plus. C'est ce qu'on va appeler le coût marginal ici. Et donc ça, c'est le coût marginal. Dans notre contexte d'homme préhistorique, ici, le coût marginal sera calculé en nombre de B auxquels je renonce. Mais dans un contexte moderne, souvent, le coût marginal sera exprimé en unité monétaire, donc en euros, en dollars ou toute autre monnaie. Ok, donc on a compris ce que c'était le coût d'opportunité. Mais regardons un petit peu comment il évolue. Qu'est-ce qui a un impact sur ce coût d'opportunité ? Dans notre premier exemple, on partait du scénario E et on s'est dit qu'on voulait attraper un lapin de plus par jour en moyenne. Mais si maintenant, on part toujours du scénario E, mais on décide tout ensemble, avec tout le groupe, qu'on veut devenir végétarien, on ne veut plus manger de lapin. Donc, dans notre scénario E, on se demandera maintenant quel est le coût d'opportunité de cueillir ici 20 B en plus. Ici, on voit que pour avoir 20 B en plus de ce qu'on a déjà maintenant, je vais devoir renoncer à un lapin. Donc, sur le graphique, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente ici notre récolte de 20 B, mais donc, pour ne pas rester dans la zone impossible, on doit diminuer notre chasse de lapin de 1. Si on part du scénario E, le coût d'opportunité de 20 B en plus sera de 1 lapin. Pour cette situation-ci, on a donc déterminé notre coût d'opportunité. Mais qu'en est-il de notre coût marginal ? On l'avait dit, le coût marginal, c'est ce à quoi je dois renoncer pour produire ou récolter ici une unité de plus, une B de plus donc. Le coût marginal de 1 B, ici, ce qu'on peut faire, c'est simplement diviser les deux côtés par 20. Donc, le coût marginal de 1 B en plus, c'est de 1 vingtième de lapin. Ici, je simplifie un petit peu les choses parce que j'estime qu'entre ces deux points, le graphe est linéaire, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails ici trop techniques. L'important, c'est que tu comprennes les deux concepts dont on parle et leurs différences. Mais donc, pour finir, le coût d'opportunité de 20 B supplémentaires est de 1 lapin. Mais le coût marginal de 1 B supplémentaire, si notre courbe est linéaire, c'est bizarre, dit comme ça, une courbe linéaire, mais ça a peu d'importance. Le coût marginal de 1 B est donc de 1 vingtième de lapin. Maintenant, pour être sûr que tu aies bien compris ces deux idées, je te propose de faire le même exercice, mais en partant d'un autre scénario. Tu pars par exemple du scénario B. Quel sera le coût d'opportunité de 1 lapin en plus ? Quel sera le coût marginal d'1 B en plus ? Si tu fais l'exercice avec tous ces scénarios-là, je suis sûr que tu seras devenu un expert du coût d'opportunité et du coût marginal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !